Alors là je sors du théâtre de la Madeleine où j'ai vu le Roi Lyre avec Michel Aumont et je dois dire que je suis encore émue de ce spectacle. Bon alors on a beau connaître la pièce de Shakespeare, enfin moi en tout cas je la connaissais, on est encore transporté, on est ravis par ce texte de Shakespeare. Alors je fais un résumé très rapide pour ceux qui n'auraient pas vu, enfin qui ne connaissent pas cette pièce, donc lire à trois filles dont deux hypocrites qui vont lui dire qu'elle l'aime. Cornelia qui elle par sa franchise ne va pas envelopper ses mots de beaux discours. Miez le mais juste va être honnête en lui disant qu'elle l'aime comme un père, comme on doit aimer un père. Et donc suite à ça va s'en suivre toute une suite de trahisons notamment de fils et de filles indignes. Je ne veux pas vous en dire plus parce que je vous laisserai la joie de découvrir ce merveilleux texte qui est d'une violence, qui est d'une modernité. D'ailleurs le metteur en scène a transposé ça dans les années 29 très justement parce que ça prend tout son sens ces histoires de trahison. Il y a un jeu de mise en scène alors dont au début je dois dire j'ai peut-être douté les 20 premières minutes et puis finalement plus on avance dans la pièce et puis on comprend ce choix qui est tout à fait justifié, très beau et absolument intéressant et très bien creusé, très bien installé. Voilà donc en tout cas une mise en scène qui m'a plu, un texte évidemment pour Shakespeare, merveilleux mais très bien restitué, une adaptation qui est vraiment fidèle et avec des comédiens qui nous portent ça. Les comédiens, moi je n'ai rien à dire, je les ai tous adorés, j'ai été émue, transportée, voilà et je vous recommande vraiment, vraiment d'aller voir cette cette pièce magnifique, Courézy, Michel Aumont et sublime et merveilleux. C'était bouleversant de beauté, je n'en dis pas plus.